... Bonsoir à tous. Test de performance. Comment s'assurer qu'une API rentre dans les clous ? Mon objectif ce soir, c'est de parvenir à vous dresser un tout petit tableau de ce que j'arrive à mettre en place quand j'arrive chez mes clients et ce que je vais faire avec mes collègues pour parvenir à s'assurer que ça rentre correctement dans les clous. Je vais être assez succinct. L'objectif, ça va être de vous présenter rapidement ce que c'est qu'un test de perf, comment on lui est en place au sein d'une toute petite équipe, quelques types de tests et ce qu'on va mettre derrière, et enfin les prérequis que j'ai vraiment fortement besoin et que j'explique à mes collègues pour que ça tourne correctement. J'en ai une optionnelle si j'ai le temps, avec les quelques outils que j'utilise perso. Pour commencer, c'est quoi un test de perf ? Je vous ai mis la petite définition d'ISTQB. ISTQB, c'est un petit comité international qui travaille dans le domaine du testing et qui fait des certifs, et pour eux, un test de perf. C'est bien gentil, mais en fait, c'est une catégorie de tests. En gros, ça veut dire que l'objectif, c'est d'étudier simplement que notre API, elle va répondre dans un temps précis, qu'elle va consommer certaines ressources. On va donc mesurer ce qu'elle va consommer en termes de processeurs, de mémoire, de réseau, et enfin, s'assurer qu'elle va surtout répondre à un problème de nombre de requêtes ou d'utilisateurs simultanés. Ok, c'est bien gentil, mais pourquoi on nous demande de faire des tests de performance ? Pourquoi moi, je viens chez mes clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Eux, ils s'engagent contractuellement sur un niveau de service. C'est simple. Avec leurs clients, ils vont leur dire « Moi, il faut que je réponde en moins d'une seconde ou en moins d'une demi-seconde. » « Si je dépasse ça, je vais devoir payer. » Ils ont aussi un niveau de disponibilité. Donc, il faut s'assurer que sur 99,9% du temps, ce soit up, et que ça réponde aux problématiques de performance. Mais ça permet également de maîtriser les coûts d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance des fois à mettre d'énormes machines pour faire tourner un tout petit serveur. Et on se rend compte que si on testait correctement, qu'on mesurait correctement et quelques optimes, on pouvait diminuer par deux ou par trois le coût de run. Je suis mon dernier client, on a divisé quasiment par cinq le coût de run. Donc, on va passer de 80 000 à beaucoup moins. Bref, comment faire pour bien dimensionner la production et préparer les évolutions ? Comment je m'assure que mon appli tient aujourd'hui pour mes besoins ? Et comment elle va pouvoir tenir par rapport à l'évolution dans le temps ? Comment ça se passe ? C'est un peu écrit petit, je suis désolé, mais je ne me rends pas bien compte sur le grand écran. Comment ça se passe quand j'arrive là-bas dans l'équipe ? Pour commencer, comme à chaque fois qu'on fait du test, on commence par collecter les prérequis. Moi, j'ai besoin de savoir comment mon API va être utilisé. Pourquoi ? J'ai besoin d'identifier quels sont les chemins critiques. En fait, quand je fais de la réservation, de slots dans des garages répartis un peu partout, j'ai besoin de savoir comment ça va être utilisé. Je me rends compte par exemple que c'est récupérer les disponibilités des centres tout le temps. Et oui, quand j'affiche mes requêtes sur un site internet, je vais avoir toutes les dispos des centres. Et ça, ça va être utilisé combien de fois ? Deux, trois, quatre millions de fois par jour. J'ai besoin de l'usage, des specs et de la carte ou applicative. La carte ou applicative, pourquoi ? Entre le moment où vous allez faire votre requête sur votre API, jusqu'à la DB, il peut y avoir énormément d'acteurs. Ça va passer par une partie réseau, une partie applicative, votre base de données. Des fois, vous allez taper un petit serveur SAP, un petit truc qui traîne derrière, qu'on n'a jamais testé, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il fonctionne correctement. J'ai besoin d'étudier dans ce chemin quels seront les éléments critiques pour comprendre en fait si ça pète ou ça pète. Une fois que j'ai collecté ça, et des fois ça commence à bloquer ici déjà au sein de l'équipe, on va se rassembler ensemble pour définir les objectifs. Pourquoi ? Déjà, on va définir le niveau de service. Combien de temps l'appli doit être up par mois ? Ensuite, à peu près les coûts. Parce que, en fait, si ça me coûte moins cher d'augmenter la taille de la machine que de faire de l'optimisation que j'augmente la taille de la machine. C'est bête, mais on peut y passer un temps fou. Des fois, ça coûte beaucoup moins cher. Et enfin, le temps maximum d'optimisation parce qu'on peut y passer du temps optimisé. On peut passer un temps fou à aller gratter la nanoseconde. Ok, c'est cool, on a fait un truc parfait, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin ? Une fois qu'on a défini les objectifs avec le client, notamment les engagements contractuels, on va aussi les confronter par rapport à la carte aux applicatives. Ben oui, parce que si je suis sur toute ma chaîne, j'ai besoin d'être ultra performant, mais je me rends compte qu'en fait, ma DB, c'est un mulet. Elle est vraiment méga lente. Je ne vais pas pouvoir répondre en moins d'une demi-seconde si ma rocette DB, elle est beaucoup plus longue. Et dans un environnement idéal, on a un environnement qui est très proche de la prod. Vous savez, le truc, il tourne vraiment bien. En pratique, si ce n'est pas sur la prod qu'on teste, c'est sur des environnements très proches. Mais je vais devoir communiquer avec les équipes parce que peut-être que je vais tout péter. Rigoler, mais c'est, j'ai arrivé plusieurs fois. Tout péter. Donc, on prépare les mails de communication pour leur dire, attention, demain, peut-être que SAP, il faudra le rallumer. Prépare-toi, mon kiki, si ça prend feu, sans l'extincteur. Et enfin, on continue la boucle. Comme là, dans le domaine du testing, je fais du test, j'analyse. Et si je réponds aux besoins et aux objectifs, c'est bon, on peut commencer à dire, c'est parti, mon kiki, ça correspond et je peux aller à la suite. Sinon, on recontinue la boucle, on peut ajouter les objectifs par rapport aux optimisations et aux mesures. Quand on a fini, on n'a jamais fini. Donc, généralement, on termine avec une partie de mise en place de monitoring de perfs pour s'assurer que ce qu'on a mis, ça tient dans le temps. On propose la méthode O. Il faudra l'en faire régulièrement parce que ça évolue dans le temps. On ajoute des features, des piles, des machins, des bidules et des trucs. Il faut s'assurer que ça ne régresse pas dans le temps. En gros, quel type de test je vais commencer à mettre en place dessus ? Je ne vais pas rentrer vraiment beaucoup dans le détail, mais de manière plutôt succincte. Moi, j'aime bien commencer par les types de tests dits progressifs. C'est une approche plutôt unitaire. L'objectif, c'est d'évaluer le nom d'utilisateur en correspondance avec les objectifs. En gros, je vous ai mis des petits schémas qui vous présentent à peu près la volumétrie du nom d'utilisateur. Là, je fais plus des requêtes simultanées. Donc, des requêtes simultanées par seconde que je vais envoyer sur le serveur au fur et à mesure. Mon objectif, c'est de m'assurer que je valide au moins les prérequis minimaux de l'API. En fait, en dix minutes, je peux savoir si je tiens la demi-seconde ou pas. Parce que si ça ne tient pas pour dix requêtes, comment voulez-vous que j'en tienne dix millions ? Donc, ça, c'est successif. Je vais déjà valider que ça tient en termes de temps de réponse, en termes de consommation de ressources. Parce que si au bout de dix requêtes, je me rends compte qu'il n'y a plus de RAM, il y a un problème. Je prends un exemple concret. La dernière fois, on s'est arrêté ici pour se rendre compte que notre appli, on ne pouvait pas tenir plus de dix requêtes secondes parce que les requêtes étaient codées en bloquantes. Donc, c'est-à-dire que j'avais dix rédactifs. Si j'avais plus de dix requêtes, il n'y avait plus rien qui traînait. Donc, il fallait regarder ce qui bloquait. Donc, le test progressif, approche unitaire, une petite maille. Et là, c'est vraiment la première approche. Une fois qu'on a quelque chose qui commence à tourner à peu près, on a passé la démarche. Ça, j'utilise aussi beaucoup quand je fais du run en local pour tester ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas. Je vais commencer à passer au test un peu plus agressif, que ce soit du stress test ou du test par pic. L'objectif, c'est de dépasser la capacité du système. C'est de se dire sur un temps précis, je vais envoyer la grosse patate. Je vais lui envoyer dans les dents pour voir comment il réagit avec des augmentations. Quand je fais du stress test, je vais dire, ok, on avait dit qu'on allait faire une centaine de requêtes secondes. Je vais passer à 200, 300 et je vais voir ce qui bloque. Je vais analyser plusieurs choses. La première, savoir quand est-ce que ça peut casser. Donc là, plutôt que de passer sur de la requête seconde, je vais passer sur du nom d'utilisateur seconde. Ça va me permettre d'aller tester potentiellement la bande passante maximale que je peux avoir. Donc je vais grimper, 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 voir quand ça casse. Et quand ça casse, je vais pouvoir ensuite observer ce qui s'est passé quand ça a cassé. Est-ce que quand ça a cassé, ça m'a pété une appli qui ne peut plus redémarrer toute seule ? Ou alors, ça casse. Et après, je vais mesurer le temps que ça va prendre pour revenir à la normale. Dans un cas idéal, ça casse, on prend le relais sur un autre serveur. Ça, c'est OK, c'est même des fois transparent. Ou alors, ça casse, mais quelques minutes plus tard, c'est reparti. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir correspondre aux contraintes, aux objectifs d'uptime. S'assurer du comportement quand c'est cassé et savoir quand est-ce que ça casse. En gros, une fois que j'ai passé les tests agressifs, je vais commencer à avoir des choses qui vont me permettre de mesurer progressivement de manière assez violente. Il va me manquer un critère important à mon sens, c'est la partie test de longueur. Là, l'objectif, c'est de se dire que c'est compliqué d'aller demander à un million d'utilisateurs d'aller tester mon appli dans la journée. Ça fait vraiment beaucoup d'ordinateurs à configurer. Donc là, l'idée, c'est d'aller simuler des cohortes d'utilisateurs. Ben oui, j'arrive sur un site e-commerce. Je vais devoir vérifier que la personne qui commande des produits ne rentre pas en conflit avec la personne qui va afficher les produits sur une page ou celui qui s'inscrit. Je vais donc faire des scénarios de tests utilisateurs qui vont venir simuler ces cohortes. Le mieux, c'est quand j'ai les données business, comme ça, je peux à peu près simuler la charge par rapport aux besoins et on va augmenter au fur et à mesure. Et ça, l'idée, c'est de le faire sur un temps long, plusieurs heures, voire même une journée. L'idée, derrière tout ça, c'est d'aller mesurer et ensuite, si je n'ai pas des fuites mémoires parce que ça, ça arrive, un petit truc qui traîne, on a des petites collections qu'on a malcôdées, des choses rigolotes, ça tient dans le temps et au bout d'un moment, pouf, ça pète. Ou alors, j'ai écrit des fichiers de log dans un fichier et puis ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, pouf, ça pète. Ou alors, ma DB, au fur et à mesure, elle est tellement remplie, pouf, ça pète. Mon objectif, c'est donc d'analyser les fuites, mémoires, logs, services tiers et de simuler en dehors de la prod à moindre coût. Alors attention, à moindre coût, il faut faire attention parce que des tests de cohorte, si vous utilisez des services payants à l'utilisation, vous allez les payer. Typiquement, si vous avez mis une petite à payer Google Maps sur un site web sur lequel vous voulez tester, vous avez fait 3 millions de requêtes, vous allez payer 3 millions de requêtes. Donc ça a un coût, il faut l'estimer a priori. Les tests longs, je les mets généralement en fin de période de test, une fois qu'on s'assure que tout est OK et on évite d'en faire des milliards. Mais quand même. Pourquoi je dis mais quand même ? Parce qu'en fait, moi ça c'est les prérequis, c'est obligatoire quand j'arrive dans le domaine du testing, j'arrive en QA sur un projet et que je vais demander à mes collègues de pouvoir faire tourner les tests eux aussi. Moi je vais leur demander d'exécuter les tests plus d'une fois. Pourquoi ? En fait, vous pouvez l'avoir exécuté une fois, c'est la petite croix verte et en fait ça marche bien. Sauf qu'un test de performance, c'est pas comme un test unitaire par exemple. C'est pas vrai ou faux. Ça peut passer de temps en temps parce que vous avez une chance cosmique ou parce que à ce moment-là, votre appli, vous avez eu un cas où il n'y avait personne, ça marche bien. Des fois ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut être au maximum reproductible. L'autre jour, j'ai un collègue qui me dit je ne comprends pas. À la maison, l'appli ne tente vraiment pas mais au boulot ça marche. Pourtant, c'est le même ordinateur. C'est les mêmes tests, je n'ai rien changé. Vous savez, mais attends, c'est les résultats que tu as sur ton ordi. Il y a quoi qui change de notable ? Je ne sais pas. On n'est pas sur le même réseau, non ? Oui. Tu as le VPN ? Oui. Fais un chemin réseau pour voir. Ah ben voilà, tu as pris 200 millisecondes dans le VPN. Il ne va pas où ce VPN mais le résultat était cassé. On n'a pas la même reproductibilité. Même reproche, ça veut dire je vous conseille au max, même machine de noter les OS, l'environnement, les logiciels de test où vous vous assurez d'avoir la même chose. Et le mieux, c'est de le tracer dans le contexte. Et enfin, un truc que j'aime beaucoup avec mes équipes c'est leur expliquer. Ce n'est pas méchant mais c'est la différence entre une moyenne et une médiane des percentiles. Quand on dit mais en moyenne, ça marche. Ben oui, mais si vous avez votre cas qui marche super bien qui fait 10 millisecondes mais en fait, c'est un cas d'erreur et tout le reste, il est à plus de 3 secondes. Ce qui peut être une moyenne, vous pouvez avoir un résultat qui est à peu près correct en dessous de votre seuil. Mais en fait, non. En médiane, on va vouloir que 50% des utilisateurs auront un résultat qui sera OK. Les autres, non. Donc on va observer et nous ce qu'on observe au maximum, c'est plus le 90e percentile voire le 95e quand on est chaud patate. S'assurer que 95% des requêtes ont un temps de réponse qui correspond à notre objectif. Pour terminer rapidement sur une autre secret, ça c'est les 2-3 outils. Je me suis dit si je parle de texte sans mettre des trucs c'est un peu moins rigolo. Or nous, mon gros objectif quand je m'en place une structure de test sur un projet, c'est d'être au plus proche des outils qu'utilise déjà la team. Ce n'est pas forcément le plus idéal mais c'est ce qu'eux utilisent le plus facilement. En vrai, j'ai deux problématiques. C'est que je vais travailler avec des non fonctionnels et des techniques qui vont devoir faire révoluer les tests et qui n'ont pas forcément arriver à apprendre de nouveaux langages. J'aimerais bien faire du... J'aimerais bien faire du... Comment ça s'appelle ? Celui qui est dans ce cas-là... Il est très bien Gatling. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand monde qui sait le coder. Chez nous, on fait du K6. Pourquoi ? Parce que c'est du TypeScript. Je peux lancer un million de requêtes. C'est extrêmement léger. Tout le monde fait du TypeScript dans une équipe web. Ça se maintient bien. C'est compatible avec Grafana, une FluxDB et en vrai, ça marche super bien. Pour la documentation, bref, on fait beaucoup de Google Docs parce que les fonctionnels lisent Google Docs. Ça marche bien dans Google Drive. On versionne tout parce que c'est pratique de pouvoir noter les types de tests par rapport à ma version du logiciel. Ça, c'est quand ça marche bien. Pour l'analyse, moi j'ai tendance à avoir deux logiciels. Un en local et un en distanciel pour pouvoir mesurer le temps que j'ai en point à point et en distanciel. Après, ça dépend du type de test, de ce que vous voulez tester. Mais en gros, moi j'ai en local les résultats que j'ai avec K6 pour simuler les utilisateurs et je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai sur le serveur avec des logiciels de monitoring. Donc, que ce soit de l'Azure Monitor parce que le client a une stack Azure et que c'est vraiment rapide à monter ou alors vous êtes chaud patate, vous avez des sous, vous faites du datadog, c'est cool. Il y en a plein, vous avez le choix. Et après, en termes de rapport, moi j'aime bien des choses qui sont extrêmement simples que je puisse partager parce qu'en fait, mon objectif quand j'ai fini mon rapport de test c'est d'aller chercher des sous pour savoir si je vais faire une run d'Optime ou pas. Donc, j'ai besoin de montrer pas de blanche et de dire ok, on rentre dans les clous, on ne rentre pas. En bref, c'était un tout petit tableau pour vous présenter la démarche de test de performance dans les toutes petites équipes. Sous-titrage ST' 501